Quand il était né, ma première impression, c'est d'aller jeter mon fils quelque part. C'est très difficile de vivre avec des enfants qui ont des malformations depuis la naissance. C'est trop difficile, moralement. Parfois, il y a des mecs qui partagent leur histoire, leur fécu, comment leurs enfants fécuent la maladie, la stigmatisation de la société. Il y a beaucoup d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils ont trop de honte avec leur visage. Il m'a dit « Maman, je n'ai pas la bouche comme la tienne, maman. » Quelqu'un m'a dit « On va à la médecine du monde. » Je vais là-bas parce que c'est très important pour moi que mon fils va être à opérer. Et c'est pour ça que je viens ici. Il a eu son première opération en mars 2019. Maintenant, on a passé sur la deuxième opération. Avant l'opération, il y a vraiment beaucoup de pleurs. On va leur distribuer des jouets pour qu'ils puissent se libérer aussi de cet environnement inconnu. C'est aussi, c'est plus ludique pour eux. C'est aussi une occasion de parler avec la mère, comment elles se sentent. C'est ça aussi que là que j'apporte des soutiens psychosocials en fait pour les accompagner. Et leur proposer aussi de faire des suivis post-opératoires. Moi, je suis une mère célibataire. Je suis la mère et le père pour lui. La survie de la famille, c'est elle qui va s'en occuper. Après l'opération de prise, elle a décidé d'arrêter de travailler pour bien s'occuper de lui. Elle a vraiment besoin de soutien psychologique. Mais Prislin, c'est sa source d'encouragement. C'est vraiment un cœur, vraiment un amour. Quand je le vis comme ça, j'oublie le stress. Tapis, tapis rouge, pommes renettes, pommes tapis, tapis gris.